Une autre question, sachant que Génésus énonce en Marc XVI Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants En mon nom, ils expulseront les démons Ils parleront en langue nouvelle Ils prendront des serpents dans leurs mains Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien Question, doit-on considérer que certains guérisseurs travaillent réellement avec Dieu Ou vous déconseillez vraiment toutes ces pratiques Je redis qu'il faut maintenir la distinction entre pouvoir et charisme Ce dont nous parlons, toutes ces choses un peu extraordinaires Peuvent être cataloguées comme des pouvoirs prétères naturels C'est-à-dire des pouvoirs qui ne relèvent pas de la simple nature Il est en mon pouvoir de soulever cet objet Il n'est pas en mon pouvoir de soulever un camion de 10 tonnes Du moins par mes propres forces La comparaison est un peu bébête Donc il y a des choses qui sont au pouvoir de ma nature, d'autres pas Le pouvoir surnaturel est un pouvoir que Dieu seul peut exercer Le pouvoir préternaturel est entre les deux C'est un pouvoir qui est au-dessus des possibilités de ma nature Et pour lequel je dois avoir une aide autre que naturelle Alors, qui est surnaturel, mais en quel sens ? C'est tout la question Parce que le démon est surnaturel aussi, si vous voulez l'entendre ainsi Bien sûr, dans nos terminologies, quand on dit de surnaturel, c'est divin Eh bien bon, gardons alors Il y a des actions qui peuvent être accomplies par un être humain Mais avec l'aide d'une force soit divine, soit diabolique Et c'est ça le problème du discernement Indispensable, dès qu'il y a des phénomènes préternaturels Qui ne sont pas d'une simple possibilité humaine Et qui pourtant s'accomplissent par l'intermédiaire d'une personne Il faut discerner si c'est l'œuvre de Dieu Auquel cas c'est un charisme Ou si c'est l'œuvre des esprits Et du monde occulte Dont l'Église nous dit ce sont des démons Voilà, c'est toujours le même problème Je crois que le mois passé j'y avais déjà fait allusion L'Église n'aime pas du tout les phénomènes préternaturels Et dans certains cas de canonisation Je pense à, allez, aidez-moi Malestroit, c'est ça Le cardinal qui est en charge de la cause A dit, un témoin raconte Il a dit en fermant le livre Trop c'est trop, il a dit Il a fermé la cause de béatification Je crois qu'elle reviendra sur la table C'est une vie vraiment extraordinaire Mais voilà, parce que chaque phénomène préternaturel Il doit être discerné D'où vient-il, regardez le padre Pio Sans doute le plus grand saint du XXe siècle Que de choses préternaturelles Il a vécu De la bilocation Enfin bref, je ne vais pas les citer Il y en a énormément Eh bien, c'était un gros handicap Pour la béatification Et vous savez combien il a souffert Durant sa vie D'une mise à l'écart On l'a interdit de célébrer en public Il a beaucoup souffert Précisément parce que par exemple Il lévitait pendant les messes L'église n'aime pas du tout Ce genre de phénomène Voilà, parce que le démon Peut singer les œuvres de Dieu Et vous savez, Catherine Newman N'a jamais été canonisée Ni béatifiée Dissernement de l'église Pour Catherine Newman Ce serait plutôt du côté Du prétire naturel d'en bas Je ne dois même pas parler d'en bas Parce qu'il y a aussi Le psychologique humain Qui peut jouer aussi Il y a des stigmates Qui sont purement D'origine psychologique Qui sont des Je ne trouve plus le terme Non, mais soit Donc il y a Comme disait Ignace Il y a l'esprit d'en haut Il y a l'esprit d'en bas Et il y a le mien Donc il faut toujours discerner A quel niveau nous trouvons-nous Maintenant, les charismes Je ne vais pas dire Qu'ils n'existent pas Je lis dans la lettre corinthienne Au chapitre 12 Verset 4 et suivant Les dons de la grâce sont variés Mais c'est le même esprit Les services sont variés Mais c'est le même Seigneur Les activités sont variées Mais c'est le même Dieu Qui agit en tout et en tous A chacun est donnée La manifestation de l'esprit En vue du bien A celui-ci est donnée Par l'esprit Une parole de sagesse A un autre Une parole de connaissance Selon le même esprit Un autre reçoit Un autre reçoit dans le même esprit Un don de foi Un autre encore Dans l'unique esprit Des dons de guérison Un autre est donné D'opérer des miracles Un autre de prophétiser Un autre de discerner Les inspirations A l'un de parler Diverses langues mystérieuses A l'autre de les interpréter Mais celui qui agit En tout cela C'est l'unique et même esprit Il distribue ses dons Comme il veut A chacun en particulier Ainsi donc Vous sentez l'insistance Vérifiez bien Qu'il s'agit De l'unique esprit Alors Ce discernement Il y a Ce n'est pas le lieu Enfin si On peut en parler Il y a une chose Qui est précieuse Dans les charismes Qui est importante C'est que je n'en dispose pas Le charisme Pardon Celui qui exerce un charisme Est sollicité Par l'esprit saint Pour une œuvre Dont le but Est l'édification De la communauté Il est sollicité Par un autre Ponctuellement Il n'y a jamais De preuves Comment je dirais Jamais de garantie Qu'un charisme Soit durable Il peut l'être Une fois Deux fois Trois fois Mille fois Mais peut-être Une seule fois Première chose Je n'en dispose pas Je le reçois Et deuxième chose C'est pour le bien De la communauté L'édification De la communauté Et l'édification De la communauté Ce n'est pas La guérison des corps L'édification De la communauté C'est la croissance En foi Espérance Charité Alors s'il y a Des guérisons Est-ce que ces guérisons Conduisent A une augmentation De la foi De l'espérance Et de la charité De la communauté Qui en est témoin Vous voyez C'est la même chose Pour Jésus Il guérit Il faut les donner Il faut les désirer Désirer même Et Paul dit Désirer Mais prédiriser Les prophéties Il fut un temps J'avais donné Un enseignement Sur les trois niveaux Des charismes Et vous savez C'est la sagesse La connaissance La prophétie Qu'il demande Et les autres Qui atteignent Et il descend Puis les charismes Affectifs Et puis les charismes Sensibles Mais on voit bien Dans la présentation De saint Paul Que le plus important C'est les charismes De prophétie Qu'est-ce que Dieu A nous dire Et que les autres Charismes Plus spectaculaires S'ils ne convergent pas Dans un accroissement De charité Et je me la donne De foi et espérance Sont vains Alors que le pouvoir Je dispose du pouvoir Moi J'ai pas besoin De l'Esprit Saint J'en dispose J'ai besoin De l'aide D'un esprit Peut-être Mais il est toujours Au rendez-vous D'un esprit d'en bas Bien sûr Je connais des techniques Pour accroître Mon pouvoir Pour me régénérer Tout ce que vous voulez Et puis Ce n'est pas Pour le bien De la communauté Mais c'est pour Ma propre gloire Que je l'exerce Le danger du pouvoir C'est quand même bien La gloire et la vanité Il suffit de voir Comme c'est difficile Quelqu'un Qui a exercé Des pouvoirs occultes Qui se convertissent Et qui se rend compte Qu'il doit les déposer Comme il va avoir Un combat intérieur Pour lâcher ça Ah oui Mais je ne demandais Pas d'argent C'était pour le bien Des gens Etc Et il faut l'accompagner Jusqu'à ce qu'il puisse Reconnaître Oui mais c'est ce besoin De reconnaissance Que j'ai du mal A lâcher Le besoin de reconnaissance Ça nous habite tous Alors se rendre compte Que la reconnaissance Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui peut me donner Plus de reconnaissance Que Jésus Mon Dieu Qui me reconnaît Ou comme le Père Qui me reconnaît Son enfant bien-aimé Si nous cherchons De la reconnaissance Mais jetons-nous Dans les bras du Père C'est lui Qui peut nous la donner Ce que le monde Ne pourra jamais nous donner Alors voilà Nuançons Ne jetons pas l'enfant Avec l'eau du bain Oui il y a des authentiques charismes Mais redoublons de prudence Par rapport au pouvoir Parce que là Il nous entraîne Là on ne voudrait pas aller Et ce n'est pas là Où Saint-Pierre Elle est sous la conduite De l'esprit Sous-titrage Société Radio-Canada